Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo spéciale macroéconomie de ce samedi 8 avril 2023 où j'analyse pour vous les amis tout le secteur de la finance américaine et européenne. Donc cette vidéo est une vidéo bonus que je fais tous les samedis en plus de la vidéo breaking news crypto tous les matins et de la vidéo d'analyse crypto que je fais aussi en fin d'après-midi. Cela permet de savoir comment se comporte le secteur économique américain et aussi européen car je rappelle pour pouvoir avoir une belle tendance haussière dans nos crypto-monnaies en mode to the moon comme dirait certains il faut que l'écosystème financier américain et européen soit en bonne santé, qu'on soit plutôt en expansion que les banques centrales arrêtent leur politique assez agressive pour lutter contre l'inflation qu'on ne soit pas en récession aussi, si on va dans une récession ça va être compliqué donc je pense que c'est important de faire au moins une bonne vidéo par semaine pour surveiller comment vont l'économie américaine et européenne parce que ça impacte directement l'économie de nos cryptos donc les amis au programme on va regarder tout ce qui se passe chez nos amis américains et nos amis européens on regardera tout simplement l'action map en weekly, deux actions américaines, l'SP500 on regardera le calendrier américain de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé on va regarder qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, les dates importantes on regardera aussi les earnings, c'est-à-dire les bilans trimestriels des entreprises américaines les plus importantes qui peuvent avoir aussi de la volatilité sur le secteur crypto, le secteur traditionnel on va regarder le calendrier prévisionnel des hausses de taux là on va un petit peu rigoler après on va faire de l'analyse, on va faire l'analyse de l'SP500 le plus gros indice américain, l'équivalent du bitcoin si tu veux en termes d'ETF on regardera le Nasdaq, le plus gros indice technologique on va regarder ce que fait l'or parce que je sais que certains d'entre vous sont friands d'avoir une analyse de l'or j'ai mis aussi une analyse de l'argent, parce que certains d'entre vous sont friands de l'argent on va regarder le pétrole aussi, comment il se comporte le pétrole qui impacte directement d'abord l'inflation et nos vies de tous les jours on va regarder comment va le secteur des banques ce pauvre secteur des banques qui en ce moment va pas très bien Michael, la banque centrale qui est derrière donc au final il y a tout qui va pas trop mal on va regarder ce que fait le dollar qui impacte directement notre pauvre secteur crypto-monnaie on va regarder enfin des statistiques importantes on va regarder l'inflation, on regardera aussi le chômage américain on regardera le bilan de la banque centrale américaine on regardera les taux directeurs américains et on finira par le marché obligataire américain c'est ce qui a impacté nos pauvres petites banques les banques ont fait faillite, on regardera tout ça et on passera aussi sur le marché européen on regardera les performances des plus grosses boîtes européennes de cette semaine on regardera qu'est-ce qu'on a eu comme date importante la semaine dernière qu'est-ce qu'on va avoir comme date importante la semaine prochaine au niveau de l'économie européenne et on va regarder quelques indices européens le plus important l'euro stock 600 tout simplement on regardera aussi l'indice des banques les 600 plus grandes banques européennes voir comment on vend nos pauvres petites banquiers on regardera aussi le 4,40 aussi big up cocorico on va regarder le gaz le gaz parce que nous c'est plutôt le gaz qui nous pique un peu en Europe on va regarder aussi l'euro par rapport au dollar l'euro dollar et on finira par des indices extrêmement importants l'inflation en Europe le chômage en Europe le bilan de la banque centrale européenne les taux directeurs de la banque centrale européenne et on finira la vidéo par le marché obligataire européen voilà les amis avant de commencer la vidéo je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pipipipipipi lui taper ses petites fesses toutes rouges et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à faufis et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à faufis toi là-bas t'as abonné à la chaîne à faufis non ? mais tu vas de suite t'abonner à la chaîne à faufis les amis c'est parti les amis cette semaine une semaine un peu mitigée pour le marché traditionnel américain on a les gars femmes qui ont plutôt fait du vert Apple, Google, Microsoft, Meta et Amazon avec en tête Google qui a quand même explosé plus 7,44 énorme bougie verte Meta aussi qui a fait une énorme bougie Amazon pas grand chose Microsoft et Apple ça va bien au niveau du secteur des banques on a Berkshire qui a fait un petit peu de vert par contre JP Morgan et la Bank of America ont pris une petite cartouche McDonald va très bien pour ceux qui aiment passer à McDo mais c'est pas bien manger plutôt 5 fruits et légumes par jour Tesla s'est pris une grosse cartouche ça tiens Elon Musk ça t'évitera de faire du connerie avec le Dogecoin et le secteur de la santé lui qui a fait un petit peu de vert donc une semaine qui est pas trop mal tout de même si on regarde les dates qu'on crée la volatilité cette semaine tout simplement on a eu des indices manufacturiers donc comment tournent les entreprises on voit que les entreprises sont de plus en plus en contraction certains vont crier récession, récession qui ont peut-être raison on voit qu'il y a moins d'offres d'emploi qui a été créé que la dernière fois et plus bas en plus que les prévisions certains vont crier récession, récession on a aussi les secteurs des services tout simplement qui s'est pris une petite cartouche mais qui est toujours en expansion mais l'expansion diminue théoriquement passé en dessous des 50 c'est rétractation du secteur des services et là on pourra crier ah écession, récession et par contre l'emploi l'emploi a diminué l'emploi est plus petit 3.5% par rapport à 3.6 le consensus attendait à 3.6 donc la bonne nouvelle la bonne nouvelle par rapport aux gens ça a été un marché de chômage qui diminue c'est la mauvaise nouvelle par rapport à l'inflation que le chômage diminue vraiment c'est pas bon pour lutter contre l'inflation c'est compliqué quand tout le monde travaille mais bon à part ça les autres indices sont pas mal c'est les non-faire payroll et tout simplement les créations d'emplois non agricoles qui sont plus basses que ce que attendait le consensus et en plus qu'avant donc en gros on a beaucoup d'indices qui nous disent oh un petit ralentissement de l'économie peut arriver c'est là où misent tous les investisseurs à l'actuel qui commencent à se ruer sur les indices soit SP500 et compagnie ils jouent sur le scénario petite récession va arriver inflation va descendre et tout va aller bien par contre attention si petite récession devient moyenne ou grosse récession là ça risque de picoter pour tout le monde maintenant le calendrier pour les jours de la semaine à venir qui peuvent créer de la volatilité importante elle est mercredi mercredi 12 avril c'est le jour de la semaine où il va falloir mettre une couche et être prudent tout simplement parce qu'on a les chiffres de l'inflation de l'inflation sous-jacente et les minutes de la banque centrale américaine alors là où c'est assez marrant c'est que on a le marché qui s'attend ici à une inflation sous-jacente qui est supérieure qu'avant une core inflation c'est l'inflation sans la bouffe et sans l'énergie donc le marché s'attend à une inflation sous-jacente qui monte mais s'attend à une inflation donc normale avec tout avec l'énergie et la bouffe dedans qui diminue tu vois donc là déjà c'est pas trop mais c'est pas une bonne nouvelle parce que ok même si grâce à l'énergie qui descend il y a la bouffe qui descend l'inflation descend si tu en as la bouffe énergie si ça monte c'est que finalement il y a toujours un problème au niveau de l'inflation donc attention mercredi en plus avec les minutes de la fête à côté ça risque de piquer au niveau du picotage ici on a simplement les earnings de la semaine prochaine et on peut voir que vendredi il y aura un petit peu de volatilité parce qu'il y aura les bilans trimestriels de JP Morgan et de BlackRock surtout qui est le fond le plus géant du monde tout simplement donc ça ça risque aussi de créer de la volatilité c'est à dire du vert ou du rouge on verra bien et au niveau du calendrier économique des hausses des taux on voit bien que ça y est une nouvelle case est revenue de 5% de maximum maintenant on passe à 5,25 donc les investisseurs envisagent une hausse de taux pour le 3 mai 2023 alors qu'il y a quelques semaines c'était fini c'était le pivot qui arrivait en mai c'était fini tôt maintenant une hausse de taux et moi je te parie que si jamais l'inflation pareil ne veut pas descendre avec l'OPEP qui dit finalement on va garder un taux bas d'émission de baril parce qu'on a peur qu'il y ait une récession avec le prix du pétrole qui remonte et donc la boule va remonter parce qu'il faut quand même du pétrole pour transporter les bateaux géants des fruits et légumes de droite à gauche et compagnie donc il y a taux qui va continuer à monter l'inflation aussi et t'inquiète pas que les taux vont continuer à monter donc on fait quand même très attention en tout cas une hausse de taux pour le 3 mai 2023 c'est ce qui est prévu si on regarde un peu l'SP500 le plus gros indice américain ce sont les plus grosses entreprises américaines l'indice le plus capitalisé au monde le plus de 30 milliards de dollars il avait un petit moon donc d'être encore plus gros on peut voir que la semaine a été totalement ridicule tu vois c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de parler tous les jours un peu de la macro parce que maintenant une fois par semaine ça permet de faire une grosse vidéo de parcourir beaucoup plus de choses plutôt que de répéter tous les jours le calendrier le calendrier et maintenant là je consacre une belle vidéo où on fait un tour mais bien complet et on est paré pour la semaine à venir tout simplement l'SP500 qui n'a rien fait cette semaine certains vont parler de petit doji qui peut être un retournement de tendance alors scénario bullish lequel il est l'SP500 va chercher les 4205 dollars explose ça par le haut et c'est parti un petit to the moon c'est à dire un rail aussi pour le printemps et je pense que les cryptos vont aussi aimer ça un scénario bearish l'SP500 va chercher ici les 3955 points et le pète à la baisse c'est tout simplement la moyenne mobile 50 weekly malheureusement il va chercher le bas de la trendline au 3842 et si jamais il est encore vert il lui reste la moyenne mobile 200 weekly de l'SP500 qui est au 3749 ici et péter la moyenne mobile 200 weekly c'est péter la trendline long terme le bas nuage enfin le bas de la bande de Bollinger la moyenne mobile 200 weekly et là c'est redirection continuer le bear market sur la bourse donc ça voilà les deux scénarios pété à la hausse les 4200 ça sera très beau un très beau printemps en mode rallye haussier pété à la baisse les 3740 ça sera re-bienvenue en bear market pour l'instant le bitcoin lui toujours en mode poussé comme l'SP500 tout va bien au niveau du RSI du MACD à part perte de momentum chez les boules pour l'instant ça va au niveau du Nasdaq les 100 plus grosses entreprises technologiques avec dedans nos chers amis Elon Musk et compagnie donc là on peut voir qu'on est aujourd'hui aux 13 062 dollars on est proche de la bande supérieure de Bullinger ici de la moyenne mobile sans weekly qui sont 13 464 dollars scénario bull c'est casser la moyenne mobile sans weekly passer les 13 750 dollars repasser au dessus du nuage chez Moku et ça sera un joli printemps aussi pour le marché traditionnel et sûrement aussi pour nos cryptos un bitcoin qui est quand même très corrélé aussi au Nasdaq scénario bear on va chercher la Tinkan ici aux 12 458 dollars on la casse on va chercher la 50 weekly au 12 032 puis la 200 weekly et la Kijun qui sont ensemble au 11 821 et péter ça vers le bas c'est redirection le bear market tout simplement et donc ça sera direction les 10 702 dollars pour le Nasdaq pour l'instant en RSI MACD qui sont plutôt optimes donc il n'y a pas trop de quoi avoir peur au niveau du gold maintenant gold totalement corrélé au bitcoin le gold qui a poussé exactement comme les bitcoin on peut voir qu'il est en ce moment au dessus de sa bande de Bullinger regarde moi l'écartement de la bande de Bullinger ici bah 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 mais fait ascenseur je retrace et bim je repars donc un gold qui a s'énervé beaucoup d'un armiste dans le marché traditionnel crier attention tout le monde doit avoir du gold parce qu'on va dans une récession c'est du jamais vu vous allez voir l'écroulement du marché total financier américain bon bref donc là pour l'instant le gold se heurte à sa moyenne mobile enfin plutôt sa bande supérieure de Bullinger au 2014 dollars éclater les 2014 dollars la semaine prochaine c'est proposer une nouvelle hausse un nouveau petit rallye haussier qui pourrait aller chercher très haut ou jusqu'au on ne sait pas parce que finalement il a pété les anciens plus hauts donc il pourrait bien partir très haut chercher les 2100 2002, 2003 voire même 2005 qu'il a envie scénario vert il revient tester son premier support la Tincan au 1918 dollars il perd ça il va tester la SSB d'une Aishimoku au 1843 après il a tout un pataques ici deux supports assez géants la Kijun la 100 weekly la 50 weekly donc en gros au dessus des 1800 dollars il a du gros gros support le gold ça va être dur de péter les 1800 pour le gold par contre un gold qui repasse sous les 1800 c'est rebonjour ici la moyenne mobile 208 weekly qui est à peu près au 1752 et perd les 1752 là c'est grosse tendance baissière pour les mois à venir pour le gold au niveau maintenant de l'argent l'argent c'est pareil grosse tendance haussière ça fait 4 semaines que l'argent il pousse exactement comme le bitcoin le bitcoin ça fait 4 semaines qu'il pousse comme l'argent donc le bitcoin est très corrélé depuis peu aux matières premières surtout aux matières premières refuge le gold et l'argent ça fait très plaisir de voir ça bien sûr on pourra de plus en plus peut-être appeler bitcoin l'ordre numérique ou l'argent numérique on t'appelle ça comme tu veux et donc l'argent pendant qu'a poussé fort et qu'a pété toutes ses résistances maintenant il est allé faire coucou à la bande supérieure de bollinger l'argent qui pète les 25,34 dollars c'est direction bim grosse tendance haussière il pourra aller chercher voir par exemple les 28 dollars minimum qui sont tout simplement les anciens plus hauts maintenant un argent qui décide de retracer il ira chercher la tincan au 22,54 le nuage au 22,29 il ira chercher ici la moyenne mobile sans wiki et la kijun qui feront énorme support au 21,46 dollars et si les 21,46 sont perdus ça ne s'en tira pas bon du tout parce qu'on aura un gros M top dégueulasse dernier arrêt ça sera les 19,46 la moyenne mobile 50 weekly et perdre la 50 weekly au 19,46 c'est bear market pas joli pour l'argent pour l'instant au niveau du RSI du MACD ça va bien au niveau maintenant du pétrole ici on a le brut léger donc le pétrole qui se prenait cartouche sur cartouche sur cartouche depuis pas mal de semaines c'est pour ça que l'inflation a diminué un baril qui est passé de 121 dollars à peu près 67 dollars si tu veux ça va être pas mal l'inflation a baissé par contre maintenant qu'est-ce qui s'est passé on a rebondi c'est splendide au niveau chartiste quand je vois ça j'ai envie de pleurer t'as le droit que c'est beau bordel regarde moi ça on est allé chercher la 208 weekly au niveau de corps de bougie la 308 weekly au niveau de la mèche c'est splendide et là bien sûr rejet ou retenu par ces moyennes mobiles weekly qui sont les plus puissantes la 200 et la 300 plus l'OPEP qui dit je vais imprimer 1,5 million de barils de moins par jour parce que je m'attends une récession ici on a double combo qui a fait que notre petit brut notre petit ici baril est passé de 64 dollars à à peu près 80 dollars en 3 semaines et donc là malheureusement en tout cas malheureusement pour l'inflation il est passé au dessus de sa qui joue nos 79 dollars donc scénario boule c'est un baril qui va chercher les 84,66 qui pète la 100 weekly il pète la 50 weekly au 88 il va chercher le haut du nuage shimoku au 96 et repasser au dessus des 96 là ça va puer ça va puer beaucoup tout va augmenter l'inflation va remonter et ça va être atroce pour tout le monde marché crypto marché traditionnel maintenant un pétrole qui repère sa qui joue nos 72,92 va chercher sa tincan au 73 et perd les 73 dollars ça permettra de respirer et finalement on se dira on est chez PBL pour l'instant le RSI on est passé au dessus des 50 ça ne sent pas bon et là les boules ont repris le momentum donc là ça ne sent pas très bon au niveau de l'inflation au niveau maintenant de notre indice l'SP500 financiel c'est tout simplement les 500 plus grosses entreprises du secteur de la finance des banques et compagnie alors bien sûr ils ont pris 4 semaines un peu plus de cartouches avec la fermeture de la Silvergate la Silicon la Silvergate et la Silverbank la Silicon la Silvergate et la Silver c'est ça donc ces 3 banques là ont pris grosse cartouche on est quasi allé chercher la moyenne mobile 300 weekly on a clôturé cette semaine au dessus des 536 dollars on est au dessus de la moyenne mobile 200 weekly donc ils ont sauvé les meubles en gros si tu veux donc scénario boulot ici le secteur de la finance va chercher les 554 dollars passe à 50 weekly au 561 dollars et là c'est direction les 600 dollars la moyenne mobile 100 weekly maintenant si la semaine prochaine on perd les 529 on perd la 200 weekly direction la 300 weekly aux 500 dollars et perdre les 500 dollars c'est bienvenu dans un gros bear market du secteur des banques et là aïe 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 ça risque de piquer sachant qu'au niveau du RSI du MACD c'est pas très très joli au niveau du dollar aujourd'hui à 102,095 là c'est tout simplement l'indice c'est un global du dollar l'index donc on est en train de pourparler avec la partie inférieure de Bollinger ici qui est à peu près au 101,51 passez les 101,51 en dessous il y a beaucoup de support en gros si tu veux si jamais le dollar décide de tomber il y a la 100 weekly qui attend au 100,31 la 200 weekly qui attend au 97,92 et la 300 weekly qui attend au 87,66 alors si tu veux vraiment savoir que le dollar il va rentrer en pair market que c'est bon c'est tout le monde pour tout le monde traditionnel des cryptos parce que le dollar il fait pair market tout le monde sort du dollar et donc ils vont aller dans les risk-on tout simplement il faut passer sous les 96,63 tout simplement mais par contre la semaine prochaine si ils décident de perdre les 101 et d'aller chercher les 100 ça sera déjà une bonne nouvelle pétage de la bande de Bollinger on pourra peut-être avoir un petit effet toboggan et perdre les 100 dollars ça sera perdre une valeur importante les 100 c'est très important psychologiquement et donc bim ça pourrait proposer quelque chose de pas beau pour le dollar et donc beau pour le marché crypto et le marché traditionnel aussi par contre un dollar à semaine prochaine qui reprend sa tincan au 103,70 ça va puer il pourra aller chercher la 50 weekly la bande supérieure de Bollinger au 105 allez on va dire 106 et péter vers le haut les 106 là ça va puer énormément pour les crypto le marché traditionnel au niveau de l'inflation américaine on a 6% donc si tu veux les investisseurs mis tout simplement par une inflation qui est allé chercher les 9 et puis qu'après qui redescend comme ça et tout va bien tout va bien c'était transitoire et tout par contre imaginons que l'inflation décide de faire un petit truc comme ça avant de repartir donc un double top tu vois un double top bim et bien pendant cette phase là ça risque de pas être très très joli sur les secteurs crypto les secteurs de la finance si tu veux parce que les gens vont stresser vont revenir en dollars le marché obligataire les taux de rendement ils vont partir tous en haut et compagnie donc faut qu'il y ait de faire attention sachant que là on s'attend à une petite inflation alors encore réflexion qui remonte un petit peu pour la semaine prochaine donc on verra bien ce qui va tomber mercredi prochain au niveau du chômage très bas 3.5% c'est compliqué de lutter contre une inflation avec un chômage qui n'a pas été aussi bas depuis plus de 20 ans voire 30 ans il manque l'ingrédient d'un chômage qui remonte pour pouvoir lutter vraiment faire baisser cette inflation au niveau maintenant du bilan de la banque centrale bon la banque centrale imprime en ce moment pas mal de dollars elle imprimait 400 milliards voire même 100 milliards de plus pour aider les banques le secteur de la finance qui a pris un petit peu cher donc pour l'instant qui dit injection dit tout le monde est content mais attention si jamais ce bilan est rebaissé de 300-400 qu'on reprend cette petite tendance baissière comme ça que c'était juste une petite impression monétaire à cause de la faille des banques si on repart dans du quantitatif tightening ça risque de picoter pour tout le monde et ça c'est le plan de la banque centrale américaine faire du quantitatif tightening récupérer un peu de pognon ne pas renouveler tout simplement les contrats sur le marché de la dette et là ça théoriquement c'est pas très très positif pour le long terme pour les cryptos pour le marché traditionnel au niveau maintenant des taux directeurs donc la banque centrale américaine on est à 5% on s'attend à 5,25 pour le mois de mai et après avoir pris les 5,25 on s'attend à une petite hausse deux mois stagne et après on a pivot et on diminue ça c'est le scénario que tout le monde s'attend si l'inflation continue à descendre tout va bien tout va bien mais imaginons que l'inflation ne veut plus descendre parce qu'elle est coquine parce que le chômage il ne remonte pas parce que le pétrole il remonte parce que tout stagne on remonte là même si l'inflation stagne il va falloir continuer à remonter les taux et ça les investisseurs pour l'instant ils ne prisent pas ça du tout tu vois et au niveau du marché obligataire américain les taux ici de rendement obligataire sur le marché secondaire eux bim 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 ils sont en train de descendre parce que pour eux c'est fini le pivot arrive dans deux mois et les obligations remontent à la folie pourquoi ? parce que les obligations émises avec des taux extrêmement hauts comme pour ces derniers mois sont beaucoup plus attractifs parce qu'ils ont un rendement supérieur que les anciennes obligations émises avec des taux ridicules c'est ce que ont la majorité des banques dans leur talk et quand elles veulent vendre ça personne n'en veut parce que le coupon il fait il t'invite de rigoler quand tu vois ça et donc c'est pour ça que les banques font un petit peu faillite donc attention tout de même on passe maintenant au marché européen donc cette semaine le marché européen était plutôt vert avec quelques secteurs dont le rouge le secteur des biens de la consommation un peu de la technologie bon mais à part ça c'était plutôt pas mal on a les plus gros indices qu'on fait de la petite bougie on est entre plus 1 et plus 2% on n'a pas de gros éclatages mais bon on va dire que c'était une semaine pas trop mal pour l'Europe la semaine passée donc la semaine passée qu'est-ce qui s'est passé on a eu des indices le S&P manufacturing PMI final comment se comportent les entreprises du secteur de l'industrie tout simplement européen toujours en contraction alors une contraction un peu inférieure à ce qu'on avait avant mais un peu supérieure à ce qu'attendait le marché mais toujours on a un peu des usines qui commencent à tourner au ralenti donc il va falloir faire un petit peu attention à ça au niveau la semaine prochaine donc les dates fatidiques on aura tout simplement les retail sales qui vont tomber le 11 alors là par rapport aux calendriers économiques américains ça va pas jouer grand chose ici c'est tout simplement les ventes commerciales un peu est-ce que ça tourne est-ce que ça tourne pas c'est toutes les ventes ça peut être je vais te zoomer ça je vais t'expliquer ça peut être vraiment ton jus d'orange ça peut être ton ordinateur c'est un peu toutes les ventes commerciales je vais te le traduire ici dans la zone euro les ventes au détail montrent l'évolution des biens vendus donc c'est des appareils électriques les meubles matériels fondatiques les livres, les produits pharmaceutiques tes vêtements ta chaussure le carburant c'est un peu tout tu vois pour savoir comment tourne l'industrie en gros sachant que le consensus s'attend à que une industrie toujours en contraction les gens enfin les gens la finance s'attend à une petite récession qui doit arriver aux Etats-Unis en Amérique une petite récession ça devrait aller parce que c'est grâce à ça que l'inflation risque de descendre mais il ne faut pas que petite récession se transforme en grosse récession et c'est surtout ça qu'on va surveiller sinon ça risque de picoter si on regarde maintenant l'Eurostock 600 fait partie des 600 plus grosses entreprises européennes en gros si tu veux qui reprennent tout le secteur la santé de l'Europe on peut voir que pareil petit rallye depuis 3 semaines comme l'SP500 c'est pareil américain on a passé les plus grosses résistances on s'est fait retenir par la moyenne mobile 100 weekly on a passé la Tincan la 200 weekly et la 50 weekly donc là au-dessus de sa tête ici l'Eurostock 600 sa prochaine résistance c'est la partie supérieure de Bollinger aux 472 euros éclater les 472 euros c'est parti to the moon minimum aller chercher les 488 voire les quasi 500 euros tu vois donc là il n'y a pas trop de résistance au-dessus de sa tête l'Eurostock 600 ça pourrait pousser bon au niveau du RSI du MACD pour l'instant ça va très bien un Eurostock 600 qui essaye de retracer il faut reperdre la 50 weekly aux 454 euros aller chercher la Tincan et la 200 weekly aux 447 euros et là perdre la 200 weekly ça ne sentira pas bon direction la 100 weekly aux 431 voir la 300 weekly aux 416 et là ça sentira un peu le bear market au niveau du secteur des banques européennes donc c'est tout simplement les 600 plus grandes banques européennes représentées ici on peut voir qu'ils ont pris grosse cartouche parce qu'ils ont eu peur et oui 3-4 faillites aux Etats-Unis on a aussi la Suisse qui a pris un petit peu cher l'Allemagne la Deutsche Bank on ne sait pas trop ce qui va lui arriver on attend de voir des news donc le Crédit 18 il n'est plus là la Deutsche Bank est-ce qu'elle va être là ou pas je pense qu'ils vont l'aider donc 3 semaines à peu près pas belle par contre c'est bien reparti parce que quand Christine arrive vous inquiétez pas on va se soutenir les banques comme Joe Biden qui dit vous inquiétez pas on va se soutenir les banques c'est bon ils ont le joker et donc 3 semaines de verre on a passé toutes les moyennes mobiles 50 weekly 200 weekly 100 weekly la Kijun maintenant on va se heurter à la Tincan aux 14,88 dollars si la semaine prochaine on passe les 14,88 dollars c'est direction la partie supérieure de Bollinger aux 16,80 euros et là finalement cette histoire de faille de banque ça aurait été juste une petite parenthèse de rien du tout et on reprend le cours comme il était tu vois merci la banque centrale qui résout tous les problèmes c'est le joker par contre imaginons qu'on fait du rue la semaine prochaine direction la Kijun aux 14 euros perd des 14 euros il y a du gros support au 13,84 et au 13,59 par contre perd des 13,59 c'est direction ici les 12,62 euros et perd des 12,62 euros c'est rebonjour le bear market pour le secteur de la finance européenne au niveau du 4,40 lui il se comporte il va bien il va bien pousser par LVMH et des grosses entreprises françaises mais en tout cas elles sont surtout internationales parce que c'est surtout les internationaux qui achètent des produits de luxe et compagnie qui font que l'on fait les chiffres d'affaires bon bref donc là la Tincan ici aux 7,095 euros sur le 4,40 pourrait faire support ici direction la prochaine résistance c'est la partie du bear de Bollinger aux 7,564 euros ici et péter vers le haut les 7,564 euros c'est redirection tous les nouvelles ATH pour le 4,40 et tous les en haut donc 4,40 qui continue à pousser encore plus que les indices américains perd de la Tincan par contre aux 7,100 dollars c'est direction la 100 weekly aux 6,640 dollars minimum au niveau maintenant du gaz du gaz naturel parce que nous en Europe c'est plutôt gaz on tourne malheureusement au gaz surtout d'autres pays européens pas nous en France parce que nous c'est pas nucléaire c'est bien nucléarisé mais d'autres pays eux s'il n'y a plus de gaz ils appliquent un petit peu surtout l'Allemagne qui est un peu la tirelure de l'Europe c'est pour ça qu'on regarde le gaz et donc là un gaz qui a pris cher et ça c'est une bonne nouvelle on était monté quand même ici à 9,67 dollars ça a été un peu hallucinant tu vas je vais le mettre en euro comme ça on va tout mettre en euro ah non j'aurai pas l'euro tiens je peux même parler en crypto comme ça je parle tout en euro est-ce que j'ai pu l'avoir en euro non je veux pas ça s'il vous plaît je veux juste ici un euro un euro euro s'il vous plaît voilà comme ça je parlerai en euro parce que ça je l'inclus dans l'analyse du marché ici américain européen pardon je vais y arriver à force de regarder les marchés américains et donc on a ici le gaz qui a 1,854 euros ça a été une bonne nouvelle positive enfin imagine un gaz qui continuait son to the moon là je pense que ça aurait été vraiment catastrophique pour l'Europe là pour l'instant grosse chute voilà Poutine il s'est bien amusé finalement on se rattrape bien moins 80% sur le gaz waouh mais heureusement ça a bien sauvé ça a bien sauvé l'inflation surtout ça donc un gaz qui vaut plus rien maintenant ça fait plaisir un gaz pré remonté chercher certains canaux 2,35 par contre ici il a des énormes résistances entre les 2,84 et les 2,57 et passer les 2,57 c'est une direction la qui jaune au 4,63 par contre un gaz qui continue à descendre il va chercher la partie inférieure de Bollinger au 0,25 centime et on verra bien parce que d'ici là c'est grosse cartouche par contre on n'est pas loin de la zone de survente en weekly donc attention ici les bears perd du momentum je ne serais pas du tout étonné d'un gaz qui recommence un petit peu à partir pardon petit rototo au niveau maintenant de l'euro dollar on est ici à 1,09 dollar pour 1 euro on peut voir qu'on sorte à la moyenne mobile 100 weekly péter ici la moyenne mobile 100 weekly c'est direction la 200 weekly au 1,12 la 300 weekly au 1,13 et casser la 300 weekly par le haut c'est direction 12 en haut avec un euro qui sera vraiment bien apprécié ça fait plaisir quand tu passes qu'on a des rescendus à 0,95 voire même plus bas ça ça piquait un petit peu par contre un euro dollar ici qui décide de faire du rouge passer la 5 can au 1,07 direction ici le pataquès de résistance ensemble au 1,0304 à peu près et péter vers le bas les 1,03 c'est redirection malheureusement ici les 0,96 et là ça sera pas très très joli au niveau maintenant de l'inflation en Europe on est à 6,90 franchement on s'en sort plutôt pas mal merci au gaz surtout merci à l'énergie on est monté jusqu'à ici 10,59 bravo ça a été un ATA jamais fait bravo Christine et qui est là l'inflation l'inflation sera temporaire comme nous dit c'est là trop marrant l'explication l'inflation expliquée simplement voici le nouveau billet de 50 euros ben finalement il vaut 46,3 euros ça me fait trop marrer ça donc une inflation qui est passée de 10,60 à 6,90 merci le gaz qui s'est totalement écroulé merci le pétrole qui est tombé aussi faudrait pas que ça remonte sinon l'inflation risque de remonter aussi au niveau du chômage extrêmement bas c'est une bonne nouvelle pour l'Europe on a un chômage extrêmement bas alors un truc trop marrant ici c'est le bureau de l'emploi les gens font la queue pour le bureau de l'emploi et tu vois le mec ici qui s'occupe de l'accueil mais on m'a viré tu vois c'est trop marrant comme petite image n'hésite pas à mettre pause et voir pour regarder des images que j'ai fait spray de mettre des images marrant dans toutes les pages et donc un marché de l'emploi extrêmement tendu c'est à dire que le chômage est très bas pour lutter contre l'inflation c'est très compliqué mais après pour les gens c'est une bonne nouvelle simplement pour l'instant le marché de l'emploi reste très fort et ça c'est cool au niveau de la banque centrale européenne elle continue son activité de quantitative tightening c'est à dire ne pas renouveler tout simplement l'achat d'obligations ou l'achat de la dette elle injecte moins elle récupère cet argent donc c'est genre je t'ai acheté une petite obligation il y a 5 ans 10 ans 2 ans maintenant tu me rends l'argent mais non je te la renouvelle pas je suis désolé je dois baisser mon bilan ici le nouveau billet de 0 euro pour ceux qui n'ont pas un rond ça ça m'a fait trop marrer c'est pour ça que je l'ai mis ici tout simplement donc la banque centrale européenne n'a pas injecté d'argent comme la banque centrale américaine qui a injecté 400-500 milliards cette dernière semaine voilà donc pour l'instant c'est tant mieux il faudrait qu'il continue un peu cette politique même si ça va faire mal le marché crypto marché traditionnel il faut bien baisser le bilan parce qu'au bout d'un moment il y a tout qui pète quand le ballon il est trop trop il est surgonflé au niveau des taux directeurs de la banque centrale européenne on a 3,50% on a toujours une inflation à défoncer alors ça suit tout simplement le marché américain même s'il est un petit peu en retard je ne serais pas étonné de remonter légèrement est-ce qu'on va aller chercher ces niveaux là ces niveaux de 4% comme on a vu en 2007 voire même pourquoi pas les niveaux de 4,25% au pire des cas des niveaux de 4,75% c'est ce qu'on avait eu en 2021 c'est des niveaux clés où on peut aller pourquoi pas et pour finir le marché obligataire européen lui donc les taux de rendement se cassent un peu la tronche ça suit le marché américain malheureusement c'est comme ça parce que les gens les investisseurs savent très bien que l'Europe va se caler à son grand frère l'Amérique donc ici les obligations reprennent un peu du poil de la bête les taux de rendement se cassent un peu la tronche on va voir si ça va durer sauf si tout d'un coup l'inflation ne veut plus descendre et là ça sera remonté des taux directeurs par les banques centrales remonté des taux de rendement ici obligataires et les obligations qui se casseront la tronche et les banques qui auront un bobo voilà les amis pour cette grosse vidéo d'analyse macro j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que j'ajoute quelque chose si vous voyez une optimisation dans ce genre de vidéo moi tout le temps j'essaye de retravailler les vidéos pour améliorer les choses en tout cas moi c'est une vidéo qui me fait très plaisir de faire cette grosse vidéo macro le samedi vous me dites si ça vous plaît je vous fais des gros bisous on se voit tout à l'heure pour l'analyse bitcoin, ethereum et la crypto que vous avez sélectionné vous hier et puis les amis on se voit tout à l'heure je fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner la chaîne mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire qui fait plaisir à tout à l'heure bisous bye bye ha ha